Alors une actu sur tesla-mag.com, le site spécialiste des Tesla visiblement. Tesla Model 3, véhicule le plus recherché sur Google, à l'heure où les territoires de marque évoluent. Voilà, alors déjà les traductions ça me semble bancale. Avec l'arrivée de la technologie électrique, nous nous intéressons aux signaux d'intérêt pour les voitures électriques. Comme vous le savez, Tesla Magazine dispose depuis cet été d'une réaction anglophone. De ce fait, nous nous intéressons de plus en plus au marché électrique mondial en centrale. Tout à fait, belle traduction, belle tournure de phrase. Alors on ne peut pas faire de clic droit pour qu'on puisse zoomer l'image, c'est un peu dommage quand même. Je vais devoir zoomer le site, ce qui n'est pas terrible, on ne va pas se mentir. Alors qu'est-ce que c'est que toutes ces BMW i8 là ? En Afrique, en Russie, c'est étonnant ça, pourquoi la i8 ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Pourquoi les gens se concentrent ? Même au Japon, c'est la i8, non mais what ? C'est vraiment étonnant. Bon évidemment aux USA, Groenland, Canada, etc. C'est la Model 3, en Australie aussi d'ailleurs. Une grande partie de la Chine et de l'Inde, c'est pareil, l'Europe, en grande partie également, Norvège, tout ça, tout ça. Donc je vous laisse découvrir la carte vous-même et moi je vais me concentrer sur l'article. Google est un excellent outil pour mesurer l'impact d'une marque grâce notamment à la fonction Google Trends. En utilisant cet outil, Nationwide, une société spécialiste du leasing au Royaume-Uni, a réalisé une cartographie qui permet de visualiser les véhicules électriques qui génèrent le plus d'intérêt à travers le monde. Nous voyons clairement que la Model 3 est le véhicule qui génère le plus d'intérêt à travers le monde. Au travers de cette étude, nous voyons que le monde est principalement divisé autour de deux véhicules, la Model 3 et la i8 que nous connaissons peu en France. Alors oui, réel engouement pour la i8, pourtant elle a été arrêtée récemment, donc étonnant, étonnant. Il y a donc des choix de marché qui ont été opérés par les marques et que nous pouvons identifier grâce à ce planisphère. Attention, nous tenons à rappeler qu'il ne s'agit uniquement de données attentionnées IST et aucunement de volume de vente. Quoi ? Ça veut dire quoi ce charabia là ? Sérieux quoi. Dans le cas de la Model 3, c'est en Amérique du Nord, en Europe, Australie et en Asie de l'Est que les requêtes se concentrent. Dans le cas de la BMW i8, c'est en Asie de l'Ouest et du Nord, en Afrique et au Brésil que les requêtes se concentrent. Mais il faut encore relativiser ces données. Si la BMW domine les recherches dans certaines régions, il n'en reste pas moins que c'est un véhicule dit supercar qui n'a pas vocation à rencontrer une demande mondiale. Pour la Model 3, c'est l'inverse. La distribution et les capacités de production s'orientent pour répondre à une demande mondiale. Si nous quittons la vision graphique pour nous intéresser aux chiffres, la Model 3 est effectivement au top des requêtes à travers le monde. Alors oui, ça va peut-être être un peu plus intéressant ça, des requêtes comme ça. Donc la Model 3, 1,8 million de requêtes. La Leaf arrive deuxième quand même, 565 000 devant le Model X et la Model S. La i3 seulement cinquième au final, alors qu'elle engrange une bonne partie de la carte sur le planisphère là, c'est étonnant. Donc la Zoé 6ème, l'Audi i3 7ème, le Twizy 8ème. La Ripace 9ème, le Kona électrique 10ème seulement, le Kona. Derrière le Twizy, quelle honte, quelle honte. Le volume de requêtes est, pour être un peu plus précis, 3 fois supérieur au modèle électrique concurrent. Ces chiffres sont à... Alors, c'est... Oh, les fautes qu'il y a dans l'article, c'est terrible ! Les chiffres sont à regarder régulièrement pour anticiper la demande en véhicules électriques neufs, mais également en occasion. A ce titre, nous vous rappelons que nous disposons d'une rubrique petites annonces. Et moi, je vous rappelle que tous les samedis, c'est les annonces Le Bon Coin sur la chaîne. Donc, abonnez-vous, ça sera demain du coup, les annonces. Voilà, donc, bon, l'article est un peu bancal avec beaucoup de fautes d'orthographe, pour le coup. On peut même pas faire de clics droit sur leur site, donc on peut pas zoomer les graphiques ou les planisphères, ce qui est un peu dommage. Mais, via ces chiffres-là, on remarque quand même que la Model 3, c'est la voiture électrique la plus recherchée dans le monde. 3 fois plus que la Leaf. Donc, avec la Leaf, c'est assez serré avec le Model X, Model S. Un peu plus loin derrière, on a un groupe avec la i3 et la Zoé qui sont très serrés également. Puis après, on a un groupe Twizy, I-Pace, Kona. Puis l'Auditron est un peu tout seul, quoi. Donc, c'est assez étonnant, ces chiffres. Mais en même temps, ça m'étonne pas que la Model 3 soit première et de loin. Donc voilà, on dirait bien que la communication chez Tesla marche fort, en tout cas, vu que les gens recherchent le Model 3. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ces chiffres et de ce superbe planisphère ? Allez, ciao tout le monde.